Bonjour, je m'appelle Pingxiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, j'ai un message à vous partager, c'est que j'ai étudié toutes les informations que côté chinois, ça a l'air, ils sont bien réussis, pas mal contrôlés, ils ont été vérifiés le poumon des décès de coronavirus, ils ont rendu compte que dans le poumon, il crie plein de bulles. À ce moment-là, c'est réduit, toute la bulle, ça réduit l'échange d'oxygénération, beaucoup, beaucoup réduit parce qu'il manque l'espace. C'est pour ça que malgré, il est branché avec l'appareil respiratoire, il prend l'oxygène, mais il y a tellement peu de l'espace pour échanger l'oxygène, pour ça, c'est pas efficace. Enfin, c'est comme on étouffe dans notre propre corps, donc on étouffait parce qu'il y a plus en plus de bulles, le mucusité qui crée le mucus. Dans une de précédentes vidéos, je vous avais expliqué, dans le côté alimentation, éviter des produits qui provoquent le mucusité. Donc, c'est quoi qu'il faut éviter dans cette situation? Éviter de manger des pâtisseries parce que le sucre, le sucre, il produit beaucoup de mucusité dans notre corps, produit laitier. Donc, le lait, surtout froide, le fromage, hein? Le moins pire, là, c'est le fondu fromage. C'est vraiment, là, vous êtes un mordu de fromage dans le produit laitier. Le moins pire, c'est le fondu fromage, OK? Si vous pouvez éviter, là, je pense que la vie est plus importante que le fondu fromage. Donc, éviter la bière. Produit beaucoup de mucusité dans notre corps aussi. Évidemment, manger moins gras. Et manger moins gras, pas de pâtisserie, moins de... Éviter le produit laitier, moins de pâtes alimentaires. Moins. C'est sûr que sous cette situation de ne pas manger pâtes alimentaires, là, c'est comme qu'est-ce qu'on mange. Il y a beaucoup de familles qui ne sait plus quoi manger. Mais fais attention parce que ça, c'est tout des choses qui produisent la mucusité dans notre corps. Et quand on a déjà la mucusité dans notre corps, c'est plus facile d'accueillir aussi parce qu'il faut quand même un certain terrain, OK? C'est sûr que dans la médecine traditionnelle chinoise, on a un panoplie des herbes qui pourraient prendre soin de ça. Voilà. Je vais juste vous présenter. Ça, peut-être que vous pouvez trouver. Ça, c'est des bleus d'orange séchés pendant un couple d'années. légèrement en voulant sécher, conserver, fermenter. Ça, c'est très bien pour dégager le poumon pour dégager le poumon pour évacuer l'humidité, nettoyer. Si vous avez encore la pluie d'orange, peut-être que vous pouvez la faire sécher. Mais nettoyer un peu, utiliser un couteau cratte un peu ou l'eau bouillante de passer par sa face parce que des fois, il y a une couche de cille. Mais ce qui est bon dans la pluie d'orange aussi, c'est l'huile essentielle qui est là-dedans. C'est dégageant. Quand vous parlez de l'huile, ça, c'est sûr que si vous allez passer l'épicerie chinoise, vous avez vu des Snow Fingers que vous pouvez procurer. Fait des bouillons, des tisanes avec ça. Mais je pense que vous n'êtes pas très familière avec ça. Dans le traitement, on utilise la moxibition des moxa pour stimuler des points pour évacuer l'humidité. C'est des moxa, c'est des bâtons de moxa. Et aussi, je ne sais pas si vous êtes assez informés ou suivez l'actualité en Chine, il y a beaucoup de l'hôpital. Il allumez des bâtons de moxa à l'entrée, le hall d'entrée. Il allumez parce que ce n'est pas pour rien qu'on utilise la moxa. Cette fumée est tellement désinfectante. Ça, on peut dire polluer l'air parce qu'il y a une fumée. Mais en même temps, il nettoie des impurs, des énergies perverses à cette batterie, cet virus qui flotte. Vous savez qu'il peut flotter des fois même deux ou trois jours. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser ça. Mais quand on est dans la maison, on dit « Mais bien, regarde, on n'a pas tes affaires, qu'est-ce qu'on va faire? » Soyez pas déçus. Ici, c'est la branche de cannelle qu'on est utilisée dans les médecins chinois. Ça, c'est le bout de cannelle. Ça, c'est la petite branche de cannelle. Vous voyez, il y a une différente grosseur. Ça, c'est le pointu. Ça, c'est le petit tronc. On est utilisée à différents. Ah, mais vous avez entendu cannelle. Vous avez ça à la maison. Prends un bout comme ça, là. Fais la tisane. Ça a aidé à dégager le poumon aussi. La cannelle. OK? Et si vous avez des réglisses. Si vous avez des réglisses. OK? Prends un petit poignet aussi. Vous pouvez faire la tisane avec la cannelle. C'est très bon pour dégager le poumon aussi. C'est sûr que mon bureau, mes clients, ils ont reçu des herbes que j'ai déjà montrées pour nettoyer et dégager, chasser l'humidité. Mais toujours. Ah, aussi, c'est pas mal prêt. On a beaucoup de bouteilles qui sont prêtes. Et vous connaissez peut-être ça. Hein? Le gingembre. Prends la tisane à gingembre avec des petites tranches. Prévention. En faisant ça. Prévention. Donc, être proactive. Construire. Hein? Le bouclier. Comme ça. Concentrer sur le proactif au lieu de passivement attendre le fantôme quand est-ce qu'il va cogner la porte. Quand on parlait de gingembre, là. Manger le dragon. C'est un livre qui, à collège de Rosemont, qui était rédacté aussi par monsieur Claude-Émile Rasset. Donc, à qui compta. Et parler tous les aliments de diététique, énergétique. C'est pas hasard qu'on a choisi le gingembre pour la page première. Parce qu'il a tellement de bienfaits pour notre santé. Donc, gingembre. Il y a douce formule. Femme à copier chinois. Donc, on veut pas aller plus. On veut pas aller plus dans le détail avec toutes les herbes. Je vais vous présenter un autre aliment. L'âge. Hein? Vous connaissez l'âge. Fais-vous des soupes avec l'âge. L'âge est très bon pour aider notre corps à évacuer l'humidité. Il y a un autre aliment, c'est le poids vert. Petite poids vert. Je sais pas si dans l'épicerie IGA, mais toi, vous pouvez trouver. Mais c'est sûr, l'épicerie chinoise, vous pouvez la trouver. Mais je sais pas si vous voulez y aller. Donc, si vous en avez dans la maison, tant mieux. Sinon, je vous suggérais fortement manger un petit peu plus souvent l'âge. Peut-être que pour plein du monde, ils connaissent ça aussi. Et vous pouvez trouver à certains pharmacies de l'autre côté. Rappelle-vous de ça. C'est un sirop à base des herbes à base de miel. Donc, prends un cuilleré matin, un cuilleré après-midi en prévention. Ça coûte pas mauvais. Mes enfants, quand il y a un tout ou quoi ce soit pour dégager le poumon, il va aller chercher tout seul. Donc, imagine, c'est pas si mauvais que ça. Voilà. Être proactif. Réduire les aliments. Réduire les aliments qui produisent la mycusté en eau parce que cet virus, il aime la mycus. Et c'est là, ça l'a aidé de propager. Et prends des aliments, hein? Cannelle, réglisse, gingembre. Fais des tisanes. Et surtout, fais attention à la énergie qui est dépensée là-dedans. Évitez être inquiet. Surtout, évitez être déçu, triste pour la situation. Évite parce qu'elle est déçue et triste. Ça frappe le poumon. Ça bloque la circulation du poumon. C'est ça. Dilater la rate. Ça va supporter le poumon. Souriez. La vie est belle. Toujours, n'est-ce pas? C'est ça le message que je vais vous partager. Donc, gardez-vous sourire. Profitez la belle journée. Profitez. Toute la famille sont là. Préparez des bonnes recettes sans avoir trop de mycus. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada